Le soleil vient de se lever, heureusement il est bien vacciné, on est toujours heureux de retrouver l'ami GLG ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 17 août 2021. Je suis GLG, votre digneur d'accro. On se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. By GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale délicace à nos tipeurs, la seule émission qui tourne au café. Je vous rappelle, plus on a de café, plus on a d'émissions et vous me régalez. Vous me régalez en café, pas en chicorée, mais bien en café. On remercie nos derniers tipeurs qui sont Faudzi Bouadzi et Benazouz Riyad. Et encore une fois, on remercie bien évidemment C'est Moi Cool et Sébastien Paulet pour leurs derniers tips. Et encore une fois Sébastien Paulet, voilà. Il en reste encore un ? Non, c'est bon. C'est tout. C'était 5 maximum, voilà. Voilà, plus on a de café. Pour l'instant, on a validé deux émissions par semaine au mois de septembre. Je vous rappelle, si on atteint le palier suivant, on est déjà à 84%. Encore une fois, on remercie nos deux derniers tipeurs et tous ceux qui sont dans la liste. Chaque petit qui a fait compte. Et si on atteint le palier suivant, on aura deux émissions et un live par semaine. Tous les mercredis, on sera un petit live sympathique comme ça. On parlera un peu de tout, de sujets d'actualité, surtout d'Internet et tout. Pas de mauvaises nouvelles. Vous avez votre dose, vous n'avez pas besoin de moi. Allez, spéciale dédicace à nos tipeurs. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Encore une fois, pour qu'une émission fonctionne sur YouTube, il faut qu'il y ait des vues, des pouces en l'air et des commentaires. Les pouces en l'air, vous me régalez. C'est-à-dire, beaucoup prennent l'habitude. Et les commentaires, on a plein de nouveaux qui arrivent, qui disent « Ouais, je ne veux pas trop mettre de commentaires. » Mais en fait, voilà, pour soutenir un peu l'aventure, pour l'effort de guerre, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce en l'air. Ça fait extrêmement plaisir. J'essaie de répondre au moins à tous les commentaires, ou au moins de vous mettre un petit cœur d'amour. Je sais que Michael vient juste pour ça. Voilà, parce qu'il aime bien. « Moi, je veux ! » Et ça marche également sur mes deux chaînes. Donc, ça fait plaisir. Allez, on attaque un peu les news du Shour, puisque… Alors, je ne sais pas si on en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. Il y a plein d'histoires, un vrai mytho. Je ne te raconte pas. Enfin, si je te raconte, justement, allez, je te raconte. Bon, allez, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie. Ça veut dire que vous retrouverez toutes mes vidéos et toutes mes prochaines vidéos, bien évidemment, sur ma nouvelle chaîne en anglais. C'est pas vraiment ma nouvelle chaîne. C'est pas vraiment moi, mais c'est de l'anglais. Bon, on en parlera quand même un petit peu tout à l'heure. Vous allez voir. Je ne veux pas vous teaser pour que vous réussiez jusqu'à la fin. Mais bon, il y a du lourd et du craquant. Il y a du croquant. Fais de la coga. Bon, allez, on parle du téléphone que tout le monde attend. Le Redmi 10. Alors, le Redmi 10 ne va pas supplanter tout. Mais je vous rappelle la gamme Redmi 10 et non pas la gamme Redmi Note 10. C'est surtout une gamme de téléphone qui est positionnée dans les 100 balles. Mon gamin, un Redmi 7 ou 8. Beaucoup ont eu Redmi 7, 8, 9. Et à chaque fois, pour le prix, pour une centaine d'euros ou une centaine de dollars hors taxe en Asie, on avait toujours un téléphone qui était très, 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 très bien spéqué. Donc là, en fait, ce Redmi 10 ne devrait pas déroger à la règle. Un écran de 6,5 pouces Full HD, pas mal, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 90 Hz. C'est pas mal pour de la gamme Redmi, encore une fois. C'est pas mal pour de la gamme Redmi 10. Encore une fois, un téléphone qui va être positionné dans les 100 balles. Donc là, on se dit, pas mal. On aura un Helio G88. Alors, c'est un nouveau processeur avec des vieux corps. C'est-à-dire qu'il y a des vieux cœurs dedans. Mais c'est un nouveau processeur. Ils ont refait un peu le mix. Bon, c'est pas une bombe atomique. Mais encore une fois, ça suffira. La gamme G, quand on verra les résultats de la revue de demain avec un G80, on arrive à avoir très bons résultats, très honorables. Pas de lag, pas de FPS qui s'écroule et tout. Donc, on se dit un G88 qui est un peu plus récent. En théorie, avec du vieux, ils font du neuf. Mais ils vont y arriver à faire quelque chose de bien. Le téléphone aura 4 ou 6Go de RAM plus 64, 128Go de RAM plus de la micro SD. Ça, c'est plutôt bien aussi. Au niveau de la caméra, ça devrait être plutôt bien. Une caméra 50 millions de pixels plus une 13 millions de pixels. Voilà. Plus un autre à large de 8, plus un profondeur de 2. On est quand même relativement proche d'un Mi 11 Lite. Et on se dit, forcément, ils ont fait le Mi 11 Lite, qui était bon, il y avait un écran, un OLED, un processeur peut-être un peu meilleur. Mais voilà, ils ont le châssis, ils ont la base. Tant qu'à faire, le form factor est éprouvé. Autant qu'ils nous fassent le même, complètement pas cher et tout. Donc, il y aura certainement un dérivé un petit peu là-dedans. Bon, après, on est sur du classique. Une batterie 5000 mAh, 18W, c'est très bien. Avec un gros chargeur dans la boîte, c'est cadeau. de l'USB type C et pas mal de choses comme ça. Alors, normalement, normalement, si on est dans les temps, on devrait le recevoir pour le lancement officiel de 26. Voilà. Alors après, ils sont un peu tendus du string, là, en Chine. On va le recevoir. Oui, je vais envoyer le moi, parce qu'on est quand même le 17. La vidéo tombe le 26. Le Realme, je dois attendre pour le 23. Le 17, je n'ai toujours pas vu la couleur. Ils n'ont pas de tracking, ils ne savent pas. Enfin bon, j'en prends bien. Si la review du 26, ils pouvaient me l'envoyer un petit peu avant. Au moins le 26 et pas le 27. Sinon, après, ça gâche un petit peu l'effort de guerre. On est d'accord. Bon, on devrait le voir arriver. Surtout, il nous faudra, c'est un prix. Des caractéristiques. Le prix devrait être relativement planché. Et les caractéristiques devraient être apparemment sympathiques et tout. Donc, est-ce qu'il va défoncer tout le monde ? Oui, dans cette gamme de prix-là, forcément, ils vont mettre tout le monde d'accord. Le but, je pense, c'est vraiment de prendre un Mi 11 Lite. Enfin, au moins un châssis est la base. De la downgrader en mettant un truc vachement pas cher. Et d'avoir un produit qui est bien. Je veux dire, c'est une caméra de 50 millions de pixels et une batterie 5000. Je veux dire, pas mal de monde pour 100 mals, ça dirait... Pas besoin d'en rajouter un Mars. On est d'accord. Bon, on parlera bien avant du nouveau... Alors moi, j'ai mis Xiaomi Youpin Lab. Ils m'ont demandé de l'enlever, Xiaomi, sur la vidéo. Mais j'ai mis l'article. Je fais quand même ce que je veux. Voilà. Donc, c'est quand même le Xiaomi Youpin Lab. Un aspirateur impressionnant avec le Trouvé Power 12. C'est rien à vous. Alors, il y a eu beaucoup de blagues. J'ai trouvé mon aspirateur et tout. Voilà. Un aspirateur avec un design sympathique. Ça m'a permis de faire une vignette bien. Une nouvelle marque, Trouvé Power, dans l'environnement, dans l'écosystème Xiaomi. Produit... Enfin, designé et conçu par les Youpin Lab. Youpin Lab, d'abord, il m'a contacté directement sur Instagram. Le mec de chez Youpin Lab dit, je suis le marketing manager de chez Youpin Lab. Il parle français super bien, en plus. Il écrit mon pote et tout. Pourtant, voilà. C'est un chinois, mais il doit être en... Soit il doit... Il a vécu en France. Les chinois qui parlent français, il y en a beaucoup. Mais les chinois qui parlent français et qui écrivent mon pote. C'est que déjà, il a un niveau de français un petit peu ultra. Donc, il me dit, on fait Youpin Lab. On a vu la vidéo. On a plein de produits qui arrivent. Ça serait bien si on pouvait travailler ensemble et tout. Mais avec mon ami Plaisir, bien sûr. Donc, designé par Youpin Lab. Voilà. Qui conçoit un peu les produits. Et fabriqué par Dreamy Tech. Voilà. Donc, un aspirateur super bien. Super pas cher. Un très, très bon produit, encore une fois. Bon, avec un look de biolasers de l'espace. On est d'accord. C'était une bonne review, encore une fois. Un nouveau contact qui rentre un peu dans l'escarcelle JT Geek. Où... Voilà. Parier sur les smartphones chinois. On est d'accord que dans les années 2007, il y a bien que moi qui croyais. Parier sur toutes les marques chinoises dans d'autres domaines. Les aspirateurs, les montres et tous les devices connectés. Encore une fois, j'ai commencé ça il y a deux ans. Tiens, try to make your place. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ça permettra à d'autres... Ah ouais. Moi aussi. Ben oui. Attends. Attends. Pas fini, moi. Le Xiaomi Mi Pad 5 Global arrivera donc en Europe au mois de septembre. C'est quasiment officiel. Alors, encore une fois, ne me demandez pas les fréquences 5G. Déjà, pour la Chine, on n'est pas sûr. Pas sûr de le voir et de l'avoir. Après, pour l'Europe, bien évidemment. S'ils le sortent en Europe, il y aura les bonnes fréquences. Mais bon. Je ne sais pas. Le truc, il m'agit d'arriver en Chine. On ne l'a pas vu. Alors, on n'est pas à l'abri de l'avoir. Je ne pense pas qu'on l'ait en version Chine. Les nouvelles versions Mu et tout, c'est la merde pour installer les Google. Et quand on arrive à les installer, ça ne marche pas aussi bien qu'on aurait voulu. Donc, on attend un peu parce qu'on a quand même quelques contacts plutôt sympathiques avec des gros revendeurs de l'environnement Xiaomi ou de l'écosystème et tout. Et si on arrive vraiment à avoir le Redmi 10 en version globale, juste pour la sortie mondiale quasiment, donc avant le 26, il y a de fortes chances que si le Mi Pad 5 sort au mois de septembre aussi en version globale, elle nous le propose aussi en disant que ça serait bien qu'on fasse un truc. Donc, je ne sais pas si tu es en train de te dire que ça serait bien. Mais bon, après, il ne faut pas vendre la peau de lousse avant d'avoir acheté un fusil d'abord. Mais bon, tu vois, on se dit les contacts de plus en plus, de plus en plus de contacts, voilà. Donc, on attendra bien un moment, le téléphone sera sympathique, encore une fois, il arrivera au mois de septembre. Version normale, version pro, les prix, bon, il est quand même un petit peu tôt pour s'emballer, mais on peut déjà fantasmer, hein, parce que là, il arrive le mois prochain. Après, je n'ai pas plus d'infos, donc je ne t'en donnerai pas plus. On parlera également du teaser de, ben c'est dit hier, on n'a pas eu beaucoup de news quand on est le 16, oui c'est ça. Le nouveau Cubo Max 3, alors, ce qui correspond plutôt bien parce que demain, vous avez la vidéo du Infinix Note 8, qui est le petit frère du Infinix Note 10 Pro, qui lui a un LUOG 95 et un écran Full HD. Donc là, on n'a qu'un écran HD et un LUOG 80, mais qui a la particularité de faire 6,95 pouces. comme mon Cubo Max. Alors, quelque chose qui est assez en révélation que vous verrez dans la vidéo de demain, si vous êtes tipeur et que vous faites un tip aujourd'hui, vous pouvez voir la vidéo tout de suite sur Tipeee dans les news, et sinon, ben vous attendrez demain. Celui-là, il est quand même vendu en Asie, 4300 bahts, ça fait 110 euros. 110 euros en Thaïlande avec chargeurs, les écouteurs, enfin bon, plutôt bien. Donc, un Cubo qui pourrait arriver à une centaine de dollars, ça paraît cohérent avec une configuration qui sera assez proche. Batterie, la caméra 48, celle-là, la caméra fait 64, plus une note normale, plus une macro, plus une profondeur champ. Enfin, les photos sont pas mal du tout, et les vidéos, pour un téléphone à 110 balles, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Il y a de la stabilisation et tout. Enfin, vous allez voir, le téléphone, il est étonnamment bien. Voilà. Donc, Cubo Max 3, processeur MT6702, 695 pouces HD, pareil. 4 plus 64, là, on est quand même à 6 plus 128. Tu payes un petit peu plus, 30 balles de plus, mais caméra avant 16, arrière 48 plus 5 plus 03, batterie 5000. Nous, on a une charge rapide de 18 watts là-dessus. Il faudra voir un peu arriver le Cubo. Pour l'instant, il y a cette vidéo-là, on va avoir une autre vidéo de promotion le 23. Ah, le 23, je sais pas ce qu'il se passe là, mais tout le monde est énervé. Je sais pas si c'est parce que c'est mon anniversaire le 25, mais le 23, tout le monde veut faire des vidéos. Là, j'ai 4, 5 vidéos le même jour. Tant pis, on mettra tôt, hein. Vous trierez, vous regarderez tout, ça vous fera... Sachez que le 23 est le meilleur de la vidéo. Et puis, il y a le live aussi. Enfin, voilà, j'ai pas le 23, il doit y avoir des offres de lancement de trucs, de machin, là. Les Summercell. Bon, on parlera également des processeurs chinois Unisoc. Alors, je rappelle Unisoc ou une chaussette pour les plus américains d'entre vous. Unisoc. C'est comme Uniqlo. Uniqlo, c'est vêtement japonais. Je vous ai dit que j'ai été contacté par une grosse marque de prêt-à-porter japonaise qui veut que... Partenariat truc, là ? Alors bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. On a répondu, ils voudraient que je porte leurs fringues, qu'on les fasse dans les vidéos, avec des petits pré-rolls et tout, voilà. J'ai dit, c'est tombé ce matin ! J'ai répondu, je trouvais ça rigolo. Je dis, bah non, faut voir ! Faut voir, je suis une petite pute de luxe, moi. Je suis... Je suis corruptible. Non, non plus, j'achète déjà leur tee-shirt. Donc, pas ceux-là. Ça, c'est... C'est une vraie copie. Bon, on parle des processeurs Unisoc. Unisoc qui... Alors, la première marque, si vous vous rappelez bien, la première marque qui avait mis des processeurs Unisoc, c'était bien Xiaomi. Elle voulait avoir un téléphone haut de gamme. Et je pense que Xiaomi, ils ont investi dans Unisoc tout de suite. En voyant, dès le départ, quand ils lancent un truc que personne connaît, ils mettent des billes dedans. Donc, sorti ça. Et là, Unisoc, en fait, nous affirme qu'ils ont déjà signé avec Realme, et Motorola, et Micromax en ingue, avec un premier téléphone Micromax, avec un Unisoc T7 610. Alors bon, c'est pas ouf, un processeur gravé à 12 nanomètres et tout, ou les derniers font 4 nanomètres, 6, voilà. Donc bon, c'est quand même un processeur qui est pas ouf, mais qui est pas cher. Encore une fois. Donc, le T610 avec le Micromax, et apparemment, il va y avoir du Ulmi, du Motorola, surtout pour l'Inde, avec ses nouveaux processeurs qui permettront de vachement réduire, de drastiquement réduire les coûts du téléphone, donc les vendre encore moins cher, et certainement un petit peu asseoir la notoriété d'Unisoc en tant que gros faiseur de processeurs. Alors, là où on avait vu la news initiale où il disait, oui, alors, Unisoc, ça y est, c'est des processeurs chinois, ils signent l'indépendance, ils commencent à préparer l'indépendance de la Chine, pour ne pas avoir besoin des Américains. Donc, en fait, Unisoc, ils sont très en retard, mais là, ils sont à 12 nanomètres, ils vont certainement tomber peut-être à 10, 8, ils vont essayer de rattraper leur retard, s'ils ont du volume et qu'ils ont de la demande de fabricants, et surtout des fabricants chinois, ils pourraient vachement, je ne vais pas dire rattraper aussi bien que Mediatek et Snapdragon faire aussi fort, mais rattraper au moins leur retard en proposant des trucs vraiment bien. Bon, là où, en fait, la news, le journaliste aurait dû aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, Unisoc, le problème, c'est que oui, ils sont chinois, donc il n'y a pas de problème avec les Américains et tout, mais le problème, c'est que les cœurs du processeur, personne ne sait les faire. Aujourd'hui, les cœurs du processeur sont quasiment tous fabriqués par TSMC. Voilà. TSMC, tu dis, mais TSMC, GLG, c'est Taïwanais ! Il n'y a pas de soucis ! Taïwanais, les Chinois... Déjà, les Taïwanais, les Chinois... Voilà. Rouvre ton livre et regarde un peu la télé. Les Taïwanais, les Chinois, ils ne sont pas super copains. Il y en a un qui peut faire chier l'autre. Apparemment, ça a l'air d'être bien. Et TSMC Taïwan a rejoint la coalition américaine des processeurs. Ça veut dire qu'ils sont dit, on est Taïwanais, on est indépendants, mais ils sont entre choisir, entre se mettre du côté des Chinois ou du côté des Américains. Ils ont préféré se mettre du côté des Américains, puisque oui, ils fabriquent les cœurs, mais ils fabriquent les cœurs également pour Snapdragon, pour Mediatek, pour Samsung. Donc, ils ont choisi leur camp. Donc, pour l'instant, ils sont encore un peu indépendants, mais comme on parle que la Chine veut réenvahir Taïwan, parce qu'ils estiment que c'est leur île et tout... Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas encore gagné, où Unisoc, oui, est chinois, est un peu indépendant, mais le cœur de la meule du processeur, il reste fabriqué par un autre, et aujourd'hui, technologiquement, ils ne savent pas faire. Alors, à moins qu'ils rattrapent leur retard et que... Mais Huawei, c'est pareil, hein, ils dépendent des Taïwanais aussi. Donc, à moins qu'ils rattrapent leur retard et qu'ils arrivent à fabriquer un truc de ouf, à concevoir ça pour fabriquer leur propre cœur et tout, apparemment, c'est plus compliqué que de le dire. Le dire, on dit, « Attends, on va faire une usine et faire... » Non, technologiquement, apparemment, c'est très, très, très chiadé. Et voilà. Donc, ils ne savent pas faire. Et voilà. Donc, c'est bien. Encore une fois, ils vont faire du volume, ils vont rattraper leur truc, mais il y a encore une dépendance qui, certes, ils ne sont pas Américains, mais ils dépendent des Taïwanais. Et les Taïwanais peuvent très bien dire, « Ben non, ben non, voilà. » Bon, on parlera de Dreamy également. Dreamy, Dreamy Tech. Oui, Dreamy. J'aimais bien Nico The Grand S, il dit Dreamy. C'est vrai. En même temps, en mode Américain, c'est pas Dream. C'est Dreamy. Iiii. Voilà. Donc, voilà. Validé. Donc, Dreamy qui propose le F9 et surtout qui propose le F9 en Europe. Alors là, vous allez me dire, « Oui, mais le F9, il a toujours été en Europe et tout. » Oui, sur AliExpress. Mais là, maintenant, il est en Europe et sachez qu'il est disponible chez Darty et la Fnac. C'est quand même des magasins que vous connaissez un peu. Il y en a pas loin de chez vous, généralement. À part Dieu, ils sont l'un en-dessus de l'autre. C'est à la Fnac. Et après, tu montes l'escalator, il y a Darty au-dessus. Voilà. Ils sont quasiment là en-dessus de l'autre. Vous pourrez trouver les Dreamy, vous pourrez les commander sur Internet et il y a une offre plutôt sympathique de moins de 12%. Quand même. à la Fnac et à Darty pour la promo. C'est vrai que c'est l'été. Ils ont du mal en vendre. Mais bon, 219 euros TTC, encore une fois, chez Darty ou la Fnac. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est garanti 2 ans. Il y a un SAV. Il y a tout ce qui va bien. Donc, encore une fois, ça montre aussi la volonté des fabricants où il faut acheter sur Internet. Oui. Maintenant, avec l'import, c'est compliqué. Maintenant, il y a des warehouses en France. Des fois, il y a des warehouses en Europe. Ça part de Pologne, des choses comme ça. Là, maintenant, vous pouvez vraiment l'acheter dans vos revendeurs préférés. Vous allez peut-être le payer, peut-être 20 balles de plus que ce que vous le payeriez sur Internet. Mais au moins, vous pouvez aller à Darty, vous pouvez aller à la Fnac s'il y a un problème de SAV, les accessoires et tout. Il y a quand même un service client qui est beaucoup plus poussé. C'est l'article du JTegui qui tombera aujourd'hui, ce matin. Je crois. Elle m'a demandé, je crois, 8 heures du matin. Donc, il devrait arriver là. Voilà. Donc, je l'ai programmé. C'est un bon petit produit. Ce n'est pas le produit de ouf, encore une fois. Il n'y a pas de lidar, tout comme ça. En plus, on ne l'a pas testé. Donc, il est nul. Non. On ne l'a pas testé. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais voilà. Ça prouve aussi, encore une fois, que Dreamy, surtout Dreamy Tech, sont une grosse usine et qu'ils ont d'autres ambitions où là, on pouvait se dire mais vendre depuis la Chine, c'est devenu très compliqué. Vendez en export aussi. Il faut trouver des marques qui ont des warehouses. Là, les marques aujourd'hui sont, nous, on est mieux que des warehouses. On vend à Darty et à la Fnac. Vous voyez comme les choses sont en train de changer où les grosses marques chinoises sont en train de tirer leur épingle du jeu. Voilà. Bon, on parlera bien évidemment du live. Alors, c'est le live du... Moi, j'ai mis jeudi 18. Non, mais le problème, c'est que 18... Alors, il y avait... Jeudi 18, il y avait un des deux qui n'était pas bon. C'est soit mercredi 18, soit jeudi 19. Mais c'était bien le 18. Le 18 était bon. Donc, ce n'est pas jeudi 18, c'est mercredi 18. Puisque hier, je me suis dit tiens, je ferais bien un live mercredi soir. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et pour commencer, peut-être après roder, pour vous motiver à faire des tips pour vous préparer un peu le format du mois de septembre. Mais non, mais demain, j'ai le live AliExpress. Donc, c'est moi. Donc, demain, live AliExpress où je vous présenterai les cinq montres Smael et Skimei. Voilà. Dont la nouvelle montre bleue que je porte depuis une semaine. Alors, avant, j'avais la orange. Vous trouverez les liens dans la description. Si vous voulez les lunettes et les montres, tous les liens sont dans la description. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer. C'est facile pour vous. Je portais normalement la orange que j'avais déjà moi depuis un petit moment. Et là, ils m'ont envoyé la nouvelle, la bleue. Sur la photo, on voit bien. Qui est trop belle. Et en plus, il y a un petit... Je ne sais pas si tu vas voir. Il y a un affichage rétro-éclairé et tout. Elle est trop belle. Elle est en bleu. Elle est trop belle. 12 balles, je crois. 12 ou 13 balles sur internet. Enfin, oui, ce n'est pas une Casio. Oui, 13 balles, quoi. Et pourtant, je ne suis pas super délicat. Mais je ne suis pas Brutus non plus, quoi. Donc, je la porte et elle fonctionne super bien. Trotteuse et tout. Enfin, voilà. Moi, je suis assez content. Donc, je vous présenterai ces deux montres-là. Il y a aussi une montre transparente. Je ne sais pas où elle est. Je pense que j'ai mis mon petit bordel là-bas. Il y a aussi la même, mais en transparente. Et ensuite, il y a deux montres pour femme. Une petite, c'est genre Casio, tout en doré. C'est pas en or, mais tout en doré. Et une autre, un peu bijou, un peu bracelet avec un écran LCD. Ça va beaucoup plaire à monsieur, madame. Et ça permettra, si vous voulez vous acheter une montre, de dire « Attends, j'en prends une à ma femme aussi. » Comme ça. « Chérie, j'ai acheté une montre. » « Ah, encore ? Arrête, putain, arrête de regarder G&G. » « Je crois que tu achètes des trucs. » Il dit « Oui, mais il y avait des montres, il y avait pour rendre homme et femme. » « Du coup, je t'ai pris une petite montre aussi parce qu'elle était très sympathique. » « Etienne, voilà, ça permettra une petite montre pour sortir. » Et là, ta femme, elle va faire « Oh, c'est trop gentil. » « Oh, bah non. » « Ah, bah voilà. » Donc là, argument contre argument. Voilà donc le live de mercredi 18, entre 18h et 19h. Je vais préparer les photos aujourd'hui. Le live sera demain. C'est pas très compliqué. Prochain live, normalement, le 23, avec le Realme GT Limited Master Edition Japan Design truc. Toujours pas vu. À moins qu'il sonne et qu'il me livre maintenant. Mais toujours pas vu le téléphone. Pour l'instant, 23h, on a un live avec un téléphone qu'on n'a pas. Donc ça va se finir avec un PowerPoint animé. Et puis on verra. Donc ça, c'est le live. Il est déjà planifié. Je m'étais trompé de bannière hier. Et puis voilà, je l'ai changé ce matin. C'était bon. Bon. Allez, on parlera bien du retour de la chaîne en anglais. J'avais commencé une chaîne en anglais où je faisais les reviews en français. Et je les faisais en anglais. Le problème, c'est que je bâclais les vidéos puisque c'est très con. C'est très relou de faire une vidéo en français, truc, machin. Et après, avant, je faisais le montage. Donc après, il fallait les faire aussi en anglais, refaire le montage et tout. Donc j'ai tendance à bâcler et à pas préparer mon dossier. Et là, en fait, j'ai trouvé une petite meuf sur internet, sur Fiverr. Je trouvais une petite meuf sur Fiverr qui propose de faire des voix en anglais. Tu lui envoies un peu le texte et elle fait la voix. Et donc demain, on commence la première vidéo en anglais. Donc les plans, c'est les mêmes que j'ai fait. Comme ça, moi, je fais le script avec elle. Elle le lit bien. Ensuite, moi, les plans, j'ai déjà fait pour ma revue en français. Et ensuite, on envoie à Nico et à lui de synchroniser un petit peu la voix en anglais de la meuf. Les plans que j'ai déjà fait qui correspondent un petit peu au script. Et bim badaboom, on tombe à une vidéo. Une vidéo qui fait 5 minutes de review par rapport à papa qui met 15 minutes parce que papa, il parle beaucoup. Mais elle, c'était plutôt 5 minutes. Comme ça, le time view va être très bon. Parce que là, la vidéo, elle est ultra complexe. On a presque toutes les informations. C'est un peu moins chiadé. Mais bon, c'était sa première. Elle a galéré de ouf. On a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, c'était sa première. Donc la première vidéo tombera demain. Elle sera disponible sur legeek.tv. Vous la trouverez sur ma chaîne. Elle s'appelle ByGLG. Tout attaché. Elle s'appelle ByGLG sur YouTube. T'attaché. Il y a déjà des reviews. Il y a des reviews qui marchent bien. La vidéo de la balance, ça a super bien marché, je crois. T'es où ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi il n'y a pas la vidéo de la balance ? Ah bah non, il y a plus de vidéos que ça. La vidéo de la balance, ça fait 19 000 vues. C'est pas comme quoi il y a des miracles. Et encore une fois, le but, c'est de former une meuf à faire de la review. D'accord ? Donc je l'explique. Comment faire le script, la voix, comment poser sa voix, les plans. Moi, je sais faire. Et bientôt, voilà, on relance la chaîne anglaise. Parce que pour l'instant, il n'y a que 160 abonnés, je crois. C'est pas ouf. Mais ça permettra après, pour moi, de sortir un PDF en disant Hey ! Comment devenir youtubeur ? Et la chaîne anglaise servira de référence en disant Regardez ! Mais preuve qu'on peut y arriver en suivant une méthodologie précise. Voilà. Donc, à voir. 2000, 1100, 2005, 2002, 2003, 19 000. Ouah ! Je crois que j'étais le seul à l'avoir, cette balance. Elle était juste disponible en Asie. Le F-150, 4003 quand même. L'Insta 360, 1100 sur les micros et ça. Donc, première vidéo à elle, ça sera le Infinity Note 10. La prochaine, je vais demander de se roder également sur l'aspirateur. Donc, ça sera le Xiaomi G9. Parce que, encore une fois, il y a... J'ai pas mal de... Là, pour l'instant, c'est de ma poche, quoi. Moi, je paye tout, là. Donc, je dis... Après, ça ouvrira des contrats, soit pour des téléphones, soit pour les aspirateurs. Il y a pas mal de... J'ai pas mal de partenaires qui pourraient être intéressés. Et après, j'ai deux vidéos sponsorisées de Projet Indiegogo qui veulent français et anglais. Donc là, ça sera pas de ma poche. C'est-à-dire que ce que je leur prends, quasiment, c'est ce que je lui donne à elle. Donc, il y aura une caméra de conférence avec une caméra au milieu, des micros, une caméra 360, tout. Ça a l'air pas mal. Et l'autre, c'est une espèce de grosse batterie avec un onduleur dedans qui permet d'avoir une autonomie totale pour la fin du monde. Voilà. C'est deux vidéos qui vont arriver. Plus... Après, c'est à moi de démarcher les annonceurs que j'ai déjà. On va dire, hé, on a aussi l'option anglais ! Voilà. Avec une jolie petite voix de meuf et tout. Ceux qui sont sur Line l'ont déjà entendu. Pas vu, mais au moins entendu. Bim ! Allez, on continue avec les fitéos du jour. Bien évidemment. Demain, il y aura l'Infini Note 8. L'Infinix Note 8, le téléphone. Très bien. Il y a le 10. Il est pas disponible. Je vous explique dans la vidéo. Il n'est pas disponible en Thaïlande. Je l'ai eu tellement à un bon prix. Ce Note 8, il est disponible sur Aliexpress à 190€ quand même. OK ? Donc, il faut commander sur Aliexpress, en Chine, le temps qu'il arrive. Et il est disponible en Thaïlande, puisque je réside ici, à 110€. Voilà. C'est le même. Il est livré tout de suite. Je l'ai eu en 48h. Voilà. Donc, j'ai préféré lâcher là. Le Note 10 va arriver en Thaïlande. Mais plutôt que de le payer, encore une fois, 200 balles, je préfère le payer avant d'attendre en Thaïlande. En plus, ce n'est pas sponsorisé par émunérés. Je vais acheter les téléphones. Infinix ont enfin ouvert leur programme d'affiliation après de rues de négociations en leur disant, c'est un peu de la merde. Vous n'avez même pas d'affiliation. Ça veut dire que c'est tout de ma poche. Et si les gens en achètent, je ne couche rien. Je dis, wouh, trop bien. Et en français et en anglais. C'est mon anniversaire, là. On est d'accord. Ils ont enfin ouvert le programme d'affiliation. Donc, voilà. Il y a peut-être des possibilités. Il y aura la console Retro Gaming. Un espèce de ordinateur Raspberry Pi avec une manette 8 bits d'eau. Et 45 000 jeux dedans. Voilà. Donc, tout est prêt. Ça lui plaît bien. Il ne manque plus qu'il paye. Et la vidéo sera en ligne dès qu'il paye. Doratune. Un logiciel qui permet de faire des animations. C'est comme des cartoons. En fait, c'est comme des animations cartoons dans lequel ils te mettent le texte à éditer. En fait, tu choisis le cartoon qui te plaît. Tu édites le texte. Et ça te permet de faire une animation et une vidéo. Là, encore une fois. Vidéo faite. Vidéo envoyée. Et la meuf négocie. Donc, elle m'a dit Oui, mais on veut ça. On veut utiliser la vidéo. Sur YouTube. Oui, mais on veut la vraie. Et elle m'a envoyé mais 8 liens. Elle m'a dit non. Parce que l'autre, elle négocie après. Ça me rend fou. Ça me rend fou. La vidéo que je vais faire aujourd'hui et demain, sera certainement la tablette Teclas M40 Pro. Puisqu'il faut la torcher pour la semaine prochaine. L'Arc 150. Les micros sans fil. Je n'ai plus de nouvelles du tout. Elle ne répond pas. Donc, tout va bien. J'ai reçu deux téléphones. J'ai reçu le Hulophone Note 11P. Elle voulait faire un test pour savoir si je pouvais le recevoir. Et après, elle m'enverra un mieux 5G et tout. Mais voilà. Elle n'était pas sûre que DHL ça passe et tout. Donc bon. Pour l'instant, j'ai le 11P. Donc, je le ferai semaine prochaine comme c'est parti. Plutôt en urgence, il y a le Doogie V10. Ici. Encore une fois, un smartphone 5G de chez Doogie. Là, la vidéo doit tomber le 23. Parce que tout va tomber le 23. Le 23, vous avez... Mais... J'ai 5 vidéos, je crois. Elle tombe le 23. C'est n'importe quoi. Enfin bon, après... Eux, ils ne payent pas. Mais bon, le vidéo, le téléphone, ça se revend bien. Euh... Donc ça. Et alors, j'ai des nouvelles de la montre... Ma mémo... Enfin, la montre connectée du groupe 70 mai et tout. Alors, non seulement le mail, il voulait me faire signer un contrat de 10 km avec des impératifs. J'ai dit, laisse tomber. Paiement à 20 jours. J'ai dit, laisse tomber. Hein. Mais il m'a quand même envoyé la montre. Il m'a quand même envoyé la montre deux fois. C'est-à-dire qu'il l'a envoyé une fois par DHL. Donc, je l'ai reçu rapidement. Et deux, trois jours. Putain, je l'ai reçu par airmail. Donc, j'ai deux fois la montre. Alors, il me renvoie un contrat. Il me dit, bon, oui, c'est vrai. On accepte vos conditions et tout. Mais, quand même, un contrat de ouf. Paiement à réception du draft. Enfin, bon, de la merde en barre. Et la montre à vaut 40 balles. 39 dollars. Le mec, j'ai écrit. J'ai dit, non, mais la montre à vaut 39 dollars, là. Vu comment vous êtes casse-couille là. C'est-à-dire que je vais envoyer le draft. Oui, vous avez oublié de mettre ça. Le mec, en fait, il confond un peu. Et ce qu'on a vu un peu avec Lucie. Ou Cerise, comme on l'appellera comme vous voulez. C'est qu'ils confondent un peu review et vidéo publicitaire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils payent pour une vidéo. Mais ils payent pour une review. Pour le travail et pour l'effort. Ils confondent un peu avec vidéo publicitaire. Ou dans la vidéo publicitaire. Comme Doratoune m'écrit. On aurait voulu un truc un peu plus dynamique et tout. Mais oui, mais enfin bon. C'est une review, quoi. C'est-à-dire qu'au début, je fais toute la vidéo avec leur logiciel. Et après, je vous explique comment on fait. Donc, forcément, au moment où je vous explique comment on fait. Même si j'ai accéléré les moments et tout. C'est pas un truc. On va là. On édite. On prend cette image là. On met le texte. Et à la fin, on a le résultat. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une publicité qu'on mettra. Voilà. C'est une review. Et eux, ils ont mélangé un peu. Donc, on remonte à 40 mètres. Après, là, je vais écrire. Alors, maintenant, on change tout. Soit tu payes et je fais la review. Soit vous allez vous faire foutre. Au bout d'un moment, il faut que je dise donc. Parce que déjà, j'ai beaucoup trop de travail. Et quand ils sont un peu roulous comme ça, c'est roulou. Donc, ça, c'est bon. Le Redmi 10. Elle m'a dit qu'elle me l'envoyait. Écoute, avant le 26, on verra s'il y a un miracle. Le Hulophone 11P. Il n'a pas l'air mal. Il est assez chelou. J'ai pas le bras assez long. Il est un peu chelou. Il est borderless, machin et tout. Mais assez intéressant. Le Dougie V10. Bien. Encore une fois, c'est des phones qui ne vont pas être chères. 200 balles. Moins de 200 dollars. C'est bien. Allez. On continue avec ma série pas de pitié pour les croissants. Bon, pas de pitié pour les croissants. On va se calmer un peu. Puisque j'en ai fait beaucoup la semaine d'avant. Et la semaine dernière, j'ai commencé à sentir que ça se passait mal dans mon ventre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'huile, beaucoup de pâle. J'étais fatigué la semaine dernière. Je ne me sentais pas bien. Et là, j'ai des poignées d'amour. Mon pote, je peux dire, elles sont solides. Elles sont fiables. Donc, il faut que je m'arrête un peu. C'est pour ça que je vais mixer un peu, je pense, les vidéos. On va mixer un peu. Un, dans l'IGTV, je mettrai le JT du Geek. Alors, la vidéo n'a pas fait des vues de ouf sur le JT du Geek. Mais ça permet le mardi et le vendredi de mettre une vidéo comme ça. Je vais commencer un petit peu au milieu. Pas de pitié pour les mochas et pas de pitié pour les patailles. pour mixer un peu les épisodes, pas faire que du croissant. Parce que là, tous les deux jours, c'est un peu compliqué. Oh, elle a fait quand même 203 vues quand même. On fait 200 vues dans la journée et 300 vues sur la longue traîne. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, vous me retrouvez sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Vous avez publications. Le deuxième onglet, c'est IGTV. C'est accessible depuis votre ordinateur. C'est le même compte que votre Facebook. Donc, vous pouvez vous logger avec votre login Facebook. Il y a un, les publications et deux, IGTV, par exemple. Allez, on parlera des films et séries télé de la semaine, bien évidemment. Alors, j'ai regardé cette semaine sur Netflix un reportage qui s'appelle DeLorean sur l'histoire de DeLorean. Alors moi, je connaissais la DeLorean de Retour vers le futur. Mais je ne connaissais pas l'histoire. Je ne savais pas pourquoi il n'y avait qu'une seule bagnole. Pourquoi la marque n'existe plus. Pourquoi la bagnole était aussi révolutionnaire. Et pourtant, elle n'a pas marché. Quels étaient les problèmes et tout. Netflix vous propose la réponse en trois épisodes qui sont captivants. C'est super intéressant. C'est à la Netflix. Il y a des rebondissements, des histoires. Pourquoi, d'où il vient, l'usine et tout. L'histoire, mais ça ne va pas marcher à cause de ça. Et en fait, ça marche. Et en fait, il y a un autre problème et tout. C'est vraiment captivant. Et si l'histoire de cette bagnole vous intéresse, parce que c'est vraiment dans la vidéo, ils auraient vraiment pu le comparer à Tesla. C'est-à-dire que le mec, il part de rien. Il ne prend pas une bagnole qu'il modifie. Il part de rien. Il crée sa propre bagnole. Pareil, on ne parle pas de retour vers le futur parce qu'à mon avis, à cause des droits, il ne pouvait pas. Mais le reportage est très, très, très intéressant. Encore une fois, c'est un reportage. Et ça permet d'avoir un peu l'histoire de cette bagnole, le pourquoi, le comment et le why not. Je parlerai également d'un film que j'ai regardé cette semaine qui s'appelle An American Pickle ou un cornichon, un cornichon américain pour les plus français d'entre vous. Cornichon, saucisson ou saucisson ? Bon, l'histoire d'un homme il y a 100 ans qui fait des cornichons à l'époque rustre, russo, juif et tout. Trop bien. Il tombe dans le truc de cornichons, l'usine ferme et il se réveille 100 ans après. Il va retrouver son ancêtre, son petit-fils qui est là, c'est le Thys, c'est le Thys, le Sypnosis. Il retrouve son fils qui est un geek et tout. Alors, chose assez intéressante. Oui, c'est drôle. Ça ne vole pas bien haut, ce n'est pas le film de l'année, mais c'est assez drôle. C'est joué par le même acteur. On voit bien dans la vignette. Au début, je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi ils font des plans comme ça ? Vous savez, les plans où on en voit un et l'autre, on ne voit que le bout d'oreille là, tu sais ? On ne le voit pas vraiment. On voit toujours un et on ne voit jamais les deux en même temps en entier. J'ai dit, il se ressemble, ça doit être le même acteur. Et oui, c'est le même acteur. L'histoire est sympathique. C'est sympathique parce que lui, il est un peu geek. En plus, l'autre, il découvre le monde 100 ans après. Il a vraiment, tu sais, le niveau de la femme et tout. Il est assez russe avec les Cossacks et tout. C'est très, très drôle. Il y a pas mal de rebondissements. Il y a une histoire avec son fils qui est pas mal et tout. Après, ça se finit bien vraiment à la Scooby-Doo. Mais c'est très sympathique. Il y a le côté internet, site web et lui qui est vachement rustre avec sa vision des femmes et de la religion et tout. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'était pas le film de l'année, mais j'ai passé un bon moment. Et je pense que je n'en ai pas plus. Et enfin, on finira par le bon moment de la semaine. Beckett sur Netflix. Alors, avec Fils de Washington, bien évidemment, qu'on avait vu, à mon avis, je crois que c'est lui qui jouait dans le dernier film de Christopher Nolan et tout. Donc, le mec qui est ultra bankable. On le voit. Et puis, celui d'en bas, là, il jouait dans un truc de trafiquant de drogue pendant le narco, je crois, pendant un moment. Donc, les deux acteurs sont assez bankable. Tu te dis, waouh, le film sur Netflix, pas mal. Alors bon, film américain et tout. Mais tu dis, ça se passe en Grèce et tout. Qu'est-ce que c'est de la merde ? Qu'est-ce que c'est de la merde comme film ? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est mauvais ? Bon, lui, il se débat avec le scénario qu'il a. Mais qu'est-ce que c'est mauvais ? Ça va vite. Il s'est coupé à la serpe. Il n'y a pas de développement. Tu ne comprends pas vraiment. Mais bon, tu as compris l'intrigue de base. Mais tu ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment. Ça va vite. Tu les vois venir à 10 kilomètres. L'autre, encore une fois, je ne sais pas combien de balles il se prend. Mais bon, voilà, il se fait défoncer quand même. Alors, les balles ressortent pour lui. Mais voilà, ça ne lui empêche pas de sauter d'un pont, d'escalader une barrière. Le truc, il saute sur la bagnole. Enfin, tu sais, les super-héros, quoi. Tu sais, vraiment, tu te dis, mais ce n'est pas possible. John Wick, oui, parce que John Wick, c'est un manga qu'ils ont adapté. Donc, c'est dans l'idée que c'est un anti-héros, super-héros. Là, non. Ça ne marche pas. Le mec, il est complètement lambda. Il fait des trucs de dingue. À un moment, il est allé parking. Il se trouve sur la bagnole et tout. Le mec, il a deux balles, là, truc. Enfin, c'est nul. C'était nul. C'est mal fait. C'est long. C'est pompeux. Ça se passe en Grèce. À mon avis, ils ont fait un truc où ils n'avaient pas de thunes. Ils ont dit, on va faire ça en Grèce. Et puis, voilà. Alors, on finira là-dessus. Je vous déconseille. Voilà. Regardez-le un peu au début. Mais si dès le début, vous vous dites, mais c'est nul. Et bien, vous dites-vous que c'est comme ça jusqu'à la fin. C'est... Oh là là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Netflix, tu ne comprends pas. C'est le numéro... Tu sais, Netflix, numéro 7 en Thaïland. Nouveauté. Ah, trop bien. Je me dis, ah, j'ai enfin un film. Tu sais, le film de la semaine un peu sympa. Et en fait, c'était vraiment de la merde en bas. Voilà. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Vous dites, ah, je l'ai vu. Et en fait, t'as raison. Vous dites, ah, en fait, tu comptes fesses. Allez, c'est bien. Ça me rappelle mes vacances en Grèce. Tu vois. Essayez de me trouver une excuse. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Il est déjà 11 heures. Bon, allez. Upload. Alors, je ne fais plus les timers maintenant. Parce que je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Si vraiment les timers vous manquent, mettez-moi en commentaire. Ah, les timers, c'était trop bien. Ça permettait de squeezer. Ou sinon, si vous regardez juste l'émission comme ça. Voilà. C'est aussi sympathique. Et ça permet de passer un bon moment. Vous pouvez mettre un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Encore une fois. Alors, si vous pouvez faire un Tipeee. Et pour qu'on arrive aux trois émissions, que je fasse un petit... J'ai des idées de live, là, pour le mercredi. Un peu comme fond, je ne sais plus quoi, psychotique. Vous savez, prendre des sujets d'actualité. Avec des titres bien putaclics. Comme ça, on en parle tous les mercredis. On pourrait passer un bon moment. Moi, ça me plairait bien comme concept. Et ne laissez pas, Sébastien, t'arrêtes. Alors, Sébastien m'a mis un gros tips de 100 mâles, quand même. Il m'a dit, tu as acheté ce que tu veux. Eh bien, je me suis acheté une jolie montre de luxe Aliexpress. En carbone. Vert en saphir. Et mouvement Seiko. Voilà. On en parlera. Je vais essayer de vous faire la vidéo pour le 25. Comme ça, la vidéo tombera le 25. En disant, voilà. Il a fait un tips. Il a dit, achète-toi ce que tu veux. C'est pour ton anniversaire. J'ai acheté ça. Pour voir. Tiens, pour ton anniversaire aussi. Eh bien, je rachèterai des trucs. Et on fera une série, par exemple. Peut-être une série montre. Ou voilà. Mais la montre est assez intéressante, malgré tout. Mais il y a des choses. Voilà. Jean-Michel, spécialiste de monde, va pouvoir se lâcher dans les commentaires. Puisqu'il y a des choses qui sont un peu suspectes. Voilà. Pouce en l'air pour l'émission. Petit commentaire pour soutenir un peu. Pour flatter un peu les robots YouTube. Je mettrai un petit cœur d'amour. Ou je mettrai un petit commentaire pour répondre à ton commentaire. Pour augmenter le nombre de commentaires. Le nombre de vues, le rythme prend et tout. C'est génial. On est sur une aventure incroyable. Tous ceux qui travaillent sur internet savent qu'il faut absolument bosser au mois d'août. Puisque tout le monde ferme. Tout est fermé. Tout est arrêté. Donc, il faut bosser au mois d'août. Et voilà. Et ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver aussi. Bonne journée à tous. Merci de passer me voir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et je donne rendez-vous live mercredi. On se retrouve vendredi. Après tous les jours. Allez, bonne journée à tous. Merci d'être passés. Pouce en l'air. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada